Il n'était pas facile de trouver une moto de transport en commun sur jeudi dans la commune urbaine de l'Abbé. Les professionnels de la corporation ont fait une journée sans activité à la mémoire de Mamadou Selou Diallo, premier conducteur de taxi moto à l'Abbé, assassiné par Bâle mardi à Conakry à l'occasion de la marche avortée de l'opposition Guinée. Bon, c'est le compte Denis de l'assassinat de l'un de nos camarades conducteurs de moto taxi, qui est l'un des premiers à conduire le moto-taxi à l'Abbé, qui a été assassiné à Conakry suite aux manifestations politiques. Maintenant, on a dit nécessaire de prendre le jour d'aujourd'hui comme journée sans activité au niveau des taxis moto. Parce que nos camarades nous ont donné consignes d'ici avant son départ qu'il va à Conakry pour réparer sa bâtir et revenir à l'Abbé. Sa bâtir s'est trouvée à Conakry, sa bâtir était en panne. Maintenant, il est parti là-bas pour réparer sa bâtir et revenir avec sa bâtir. On a appris qu'on l'a tué là-bas suite au mouvement politique. Malgré la paralysie quasi totale constatée dans le secteur ce jeudi, les responsables du syndicat des transporteurs par moto ont déploré le comportement de certains professionnels qui n'ont pas voulu se soumettre à la discipline du groupe. Il y a certains conducteurs qui travaillent, mais on a une équipe sur le terrain qui sensibilise les conducteurs. Parce qu'on a dit nécessaire de prendre le jour d'aujourd'hui par rapport à l'assassinat de notre camarade conducteur taxi moto. Selon une source proche de la famille, le jeune Mamadousilou Diallo, originaire de Noussi, une commune rurale rélérante de la préfecture de l'Abbé, sera inhumée ce vendredi 2 novembre 2018 après la grande prière de 14h au cimetière de Bambéto. Les condoléances du Jarre sont reçues à Dar es Salaam au domicile d'Elas Boubacar Diallo, douayant des ressortissants de Noussi à Conakry. Merci. Merci.